alors bienvenue à tous et bienvenue à ce premier instagram alors effectivement instagram live qui a eu un petit peu de mal à se mettre en place mais ça y est et puis c'est toujours le lot des des premières fois on va dire c'est toujours un peu compliqué en live donc donc voilà bienvenue ce premier instagram live partenaire de la boussole des jeunes donc pour pour rappel cette boussole qui est à disposition de tous les jeunes de nice et des horizons de des entours de l'entourage en tout cas ou des environs pardon pour les 15 30 ans à travers un site internet un site internet qui a une seule et même adresse c'est boussole point jeunes au pluriel point gouv point fr et cette boussole donc elle va permettre de mettre en relation les jeunes de 15 à 30 ans avec des partenaires de l'emploi du logement de l'orientation de l'insertion professionnelle la formation enfin voyez un petit peu tout ce qui voilà tout ce qui est autour de ça et en fait l'idée derrière ces instagram live dont c'est le premier aujourd'hui mais ce ne sera pas le dernier pour autant que que la technologie soit avec nous c'est en fait de vous faire connaître au delà du site de la boussole des jeunes vous faire connaître à vous public les différents partenaires qui composent cette boussole qui seront vos interlocuteurs à un moment ou un donné lors de votre recherche que ce soit emploi formation ou logement et c'est vrai que cette semaine c'était l'occasion rêvée de commencer ses instagram live étant donné que c'est depuis lundi la semaine du logement des jeunes et donc on s'est dit ben c'est parfait on va à l'occasion de cette semaine du logement des jeunes donner la parole à l'un de nos partenaires boussole et logement en fait et c'est vrai que on commence avec toi en tandem et donc véronique que je vais vous présenter qui est spécialisée dans le logement intergénérationnel c'est vrai que c'est une une possibilité de logement donc intergénérationnel on va revenir dessus mais c'est pour la possibilité pour un jeune de partager un logement avec une personne senior et c'est vrai que c'est une solution de logement à laquelle on ne pense pas forcément c'est vrai que parfois il ya des parents ou des jeunes qui viennent nous voir à cap jeunesse et qui n'y pensent pas qu'ils ne savent pas forcément qu'ils savent qu'ils ont entendu parler mais savent pas trop comment ça fonctionne et le but de cette de ce petit échange que nous allons avoir c'est de vous faire connaître un peu plus ce très très beau moyen et donc pour ça voilà nous accueillons véronique pater bonjour véronique responsable de toi entendais manis bonjour alors véronique merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation malgré voilà nos petits problèmes de connexion mais on y est on est arrivé à bout déjà est ce que vous pouvez nous présenter tout en tandem tout simplement votre structure oui bien sûr donc alors je j'ajoute que nous aussi c'était la journée de la cohabitation intergénérationnelle donc le 29 septembre et donc du coup on a fusionné en fait deux réseaux et donc aujourd'hui toi entendaine fait partie du réseau national cohabillis qui représente en fait 40 structures sur le territoire français et outre-mer donc c'était aussi une semaine très importante pour nous et une semaine chargée j'imagine et voilà avec de belles valeurs oui toi entendais donc on est sur nice et les alpes maritimes et donc sur sur nice on propose effectivement de la cohabitation depuis 2017 donc en sachant que la cohabitation intergénérationnelle c'est vraiment la recherche du lien social et donc favoriser un lien privilégié entre un senior et un jeune entre 18 et 30 ans d'accord et il faut savoir aussi que vous êtes basé dans les alpes maritimes mais également dans le var oui tout à fait il ya effectivement dans le var nous avons catherine pas sternac donc la vice-présidente qui s'occupe du var et nous avons taïna trochon qui s'occupe plus spécifiquement de toulon d'accord et commencer comment est arrivé cette pourquoi le logement intergénérationnel pourquoi se se focaliser dessus alors et en fait j'ai été directrice générale adjointe au sein du crouz de nice toulon pendant trois ans d'accord avec un ami qui était également à la direction du crouz à sophia antipolis et on souhaitait en fait avoir des chambres pour des seniors dans les résidences d'accord avec les jeunes et en fait on ce projet n'avait pas abouti pour diverses raisons et lorsque lorsque je suis partie du crouz j'avais cette idée d'intergénérationnel dans la tête et là j'ai voilà avec justement cette année et également l'association des retraités la poste france télécom et d'autres fondateurs on a décidé de créer trois en tandem pour faire pour proposer cette offre sur sur nice et les agres maritimes mais je dirais même que vous avez eu du nez à cette époque là parce que c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui était très répandu j'imagine alors ça n'était pas répandu et quand j'ai démarré en 2017 j'ai intégré donc le réseau cosy à l'époque qui est devenu coadylis et dans ce réseau on a commencé à travailler d'arrache-pied pour obtenir une loi qui légifère sur la cohabitation intergénérationnelle et cette loi est parue en novembre 2018 mais aujourd'hui c'est la loi élan et aujourd'hui la cohabitation donc est réglementée il ya un contrat de cohabitation intergénérationnelle une charte également qui rappelle les valeurs de cohabitation les valeurs d'entraide de solidarité et donc on avance sur un système qui est plus normé du coup on a plus le temps pour nous de créer ce lien parce que c'est vraiment ça qui nous passionne dans le métier mais en ayant tous les outils juridiques à disposition oui alors c'est très intéressant on va revenir justement sur ces sur ces aspects là parce que évidemment c'est ça passe par des par un contrat et par comme tout logement en fait donc on va discuter ensemble je vais vous poser quelques questions typiques qu'on pourrait qu'on pourrait vous poser vous qui nous regardez n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire je les poserai à véronique à quel type de jeunes va s'adresse le logement intergénérationnel notamment chez toi en temps même en matière d'âge en matière de statut vous m'entendez oui ça s'adresse aux jeunes entre 18 oui oui donc ça s'adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans ça peut être des étudiants ça peut être des jeunes actifs de moins de 30 ans des étudiants d'accord pour autant que le stage dure un certain temps parce que les seniors ont besoin de stabilité oui c'est vrai qu'un stage de deux mois c'est court et donc on va pas mettre un jeune chez un senior mais dès lors que le stage est d'au moins quatre mois c'est très bien donc nous ça nous permet notamment lorsqu'on a des cohabitations entre septembre et mai par exemple avec des étudiants ensuite de juin à août ou de juin à septembre on peut mettre un étudiant stagiaire en complément d'accord et on peut également mettre des jeunes actifs donc on a des jeunes actifs qui sont soit en alternance soit on a aussi quelques jeunes qui viennent de la garantie jeunes aussi d'accord donc lorsqu'ils sont dans un projet social on peut avoir des jeunes qui sont en service civique ah c'est intéressant voilà donc ça s'adresse vraiment à tout type de jeunes dès lors qu'ils ont entre 18 et 30 ans d'accord très intéressant effectivement la barrière en revanche c'est 30 ans au niveau de l'âge oui c'est moins de 30 ans voilà c'est 29 ans et 364 jours d'accord et en matière de là sur les alpes maritimes en tout cas puisque c'est le département qui nous occupe les logements qui sont proposés est-ce que ça va plus être dans des grandes villes grandes villes genre Nice, Cannes, Antilles ou bien ça peut être aussi dans des dans tout ce qu'on appelle ici l'arrière pays par exemple alors on a effectivement des logements dans Nice centre alors la particularité de Nice et des universités c'est qu'elles sont très réparties sur le territoire oui donc on va avoir Valrose qui a un bout de Nice on va avoir la fac de droit qui est à l'autre bout on a on a aussi toutes les écoles d'ingénieurs qui sont à Sofia Antipolis donc en fait c'est très très disséminé donc on a des logements à peu près partout dans Nice on en a aussi dans les collines d'accord on a aussi des des logements sur Antibes sur Cannes on a des logements alors on a par exemple aussi des logements qui sont dans alors quand je dis dans les collines Nice fois vous on peut avoir des logements à la Trinité la Trinité les étudiants quand ils habitent à la Trinité ils peuvent étudier à Saint-Jean-d'Angélie ce n'est pas loin tout à fait voilà donc en fait nous le travail qu'on fait c'est qu'effectivement en fonction des seniors on fait une sorte de zonage pour pas que l'étudiant ait trop de transport et on propose à l'étudiant les chambres et les seniors évidemment qui correspondent qui sont les plus près sont du lieu d'étude ou du lieu de travail d'accord c'est intéressant parce que justement j'ai des étudiants à Menton oui voilà très bien parce que justement j'allais vous demander vous dire est-ce qu'il faut absolument une voiture ou voilà ou être mobile d'une façon ou d'une autre mais non vous faites en sorte en vérité que il soit toujours près d'un transport en commun quelque part tout à fait tout à fait on a on a des jeunes qui vont être dans nice ouest qui vont prendre le tramway on va avoir d'autres jeunes qui sont dans les collines qui prendront des bus d'autres jeunes qui ont des voitures ben cela on pourra les mettre à la Trinité ou même un petit peu plus loin draps ou enfin voilà parce qu'effectivement dans ce cas là les jeunes qui ont des voitures c'est impossible de se garer dans nice ou alors c'est plus cher donc eux ils sont contents quand ils sont dans une ville là où ils peuvent garer leurs voitures voilà ou alors ils ont des également des scooters ou des vélos alors on a des jeunes à vélo à sofia anti police voilà parce qu'on a des écoles qui sont de développement durable aussi oui là ces jeunes ils aiment bien être en vélo et un zonage aussi pour pas leur faire faire 15 km par jour à 11 km c'est déjà bien oui c'est déjà pas mal effectivement tout à fait alors prenons un exemple typique et donc je le répète parce qu'il ya d'autres personnes qui nous ont rejoint n'hésitez pas à poser vos questions en direct si vous si vous le souhaitez je je m'en ferai le le porte parole mettons que je suis ça me fait rêver encore j'ai plus l'âge mais bon voilà je suis une étudiante de 21 ans vous n'avez pas le droit de rire véronique je vous vois sourire donc je suis une étudiante de 21 ans on va dire quelle est la marche à suivre pour moi pour rejoindre l'un des logements que vous proposez alors déjà je conseille toujours d'aller sur le site de toi en tandem donc 3w point toi en tandem point fr pour aller voir les deux formules parce qu'il ya la formule solidaire et la formule conviviale ça ne s'adresse pas au même type d'étudiants par exemple un étudiant en médecine on va le mettre en formule conviviale parce qu'on sait qu'il va beaucoup beaucoup travailler et donc il aura moins de temps à consacrer au seigneur par contre les étudiants qui sont par exemple en faculté de psychologie souvent on les met en formule solidaire parce que ils peuvent dîner avec le seigneur le soir ils ont des obligations de présence importante la nuit mais en fait ça ne les dérange pas parce qu'ils ont des emplois du temps qui s'y prêtent ils doivent vraiment beaucoup travailler donc ils ont une chambre quand même dans laquelle ils peuvent étudier de manière intense sans être dérangé mais ils sont en même temps disponible pour dîner avec le seigneur donc la première chose à faire c'est vraiment que le jeune regarde en fonction de son souhait de son emploi du temps de voilà de son organisation qu'il regarde quelle formule lui correspond le mieux nous on ne porte pas de jugement de valeur évidemment chacun chacun choisit la formule qui lui correspond le mieux et ensuite une fois que le jeune se décide il remplit un dossier sur le site donc il ya un petit onglet compléter un dossier on clique sur l'onglet c'est très facile on complète toutes les rubriques et ensuite nous on prend contact avec le jeune soit pour lui faire compléter son dossier et puis ensuite pour faire l'entretien avec lui pour voir si effectivement le jeune correspond aux profils qu'on recherche s'il a bien toutes les valeurs de solidarité et d'entraide que l'on recherche et ensuite on va lui parler des seniors soit des dames soit des hommes que voilà pour lesquels on recherche et on lui parlera des différents profils avant de se décider pour voir qui on lui présente d'accord donc en fait ça se fait effectivement en plusieurs étapes d'après ce que je comprends et j'imagine effectivement que quand toutes les conditions sont réunies sur le papier il ya forcément une première rencontre des futurs colocataires pour voir si si ça colle parce que là c'est c'est pratiquement voilà de la vous faites pratiquement de la de la psychologie sociale aussi j'ai envie de dire oui oui c'est vrai alors effectivement la charte de cohabitation intergénérationnelle qui est parue le 13 janvier 2020 prévoit qu'effectivement la cohabitation est mise en oeuvre par des structures ou associations et notre rôle c'est vraiment de faire se rencontrer le jeune et le senior alors ce sont la plupart du temps des rencontres physiques parfois ça peut être fait aussi par skype parce que le jeune est loin moi il m'est arrivé d'avoir des étudiantes au japon non il fait ça par skype et oui parce qu'on va pas leur faire faire 1000 kg enfin 1000 kilomètres pardon le japon c'est même plus oui voilà on va pas les faire venir juste pour un entretien mais en tout cas on fait un entretien avec là le jeune et le senior et une fois que cette rencontre est faite donc pendant la rencontre chacun parle de lui dit ce qu'il attend de l'autre de manière à ce qu'on vérifie que chacun est bien en adéquation avec ce qu'attend l'autre et que qui est pas une attente trop forte d'un côté ou de l'autre et qu'il y ait la même volonté de nouer des liens et de partage d'accord ça c'est assez c'est effectivement on est c'est pas loin de la psychologie mais c'est très intéressant oui c'est vrai il faut et de voir un petit peu comment les personnes peuvent se combiner parce que c'est vrai que c'est pas facile de de vivre ensemble de façon générale d'ailleurs une question à ce propos qui peut paraître triviale mais est ce que comment ça se passe est ce que c'est plutôt en général des des dames des personnes seniors des dames qui demandent à être colocataire avec des jeunes filles et des messieurs qui demandent à être colocataire avec des jeunes hommes ou bien une mixité en ce sens aussi alors on a 75% des accueillantes qui sont des dames d'accord 5% d'hommes dans la dans les dossiers jeunes on a à peu près la même répartition on 75% de candidates femmes et 25% de candidats jeunes jeunes hommes par contre on ne met pas alors souvent on met des femmes chez les femmes mais il nous arrive de travailler aussi par affinité alors je m'explique par exemple j'ai une dame j'ai une dame qui est anciennement ingénieur très souvent je lui mets des élèves ingénieurs ou des élèves en prépa chez elle parce qu'elle aime bien avoir des échanges et souvent ce sont des garçons d'accord il ya beaucoup de garçons en prépa et et par contre parfois alors là moi j'ai une jeune étudiante en musicologie qui est entré en cohabitation avec un monsieur qui lui est pianiste concertiste non parce qu'en fait là c'était plus une 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 adéquation de goût mais par rapport effectivement au métier futur et du coup c'est ça dépend vraiment ça voilà ça dépend du profil du jeune et du senior mais quand on a un profil souvent on dit à ce jeune il irait bien avec telle ou telle personne parce que voilà oui c'est ouais c'est du profilage en fait aussi que vous faites dans un sens très positif par contre à la différence du profilage qu'on connaît mais est ce que ça se fait aussi donc là vous parlez de métier de possible métier d'études est ce que parfois ça se ça se les personnes se rejoignent sur des passions comme le cinéma comme la culture comme voilà quelque chose comme ça alors oui ça effectivement il ya des gens qui me disent ah moi j'aimerais bien avoir un jeune qui a qui va au cinéma parce que moi j'aimerais bien y aller j'ose plus y aller seul et du coup on est un jeune qui effectivement va faire plus des études culturelles donc oui on a aussi ce type d'association on a des gens aussi qui nous disent moi j'aimerais bien avoir une étudiante italienne parce que moi je parle italien alors ça me ferait plaisir d'avoir une étudiante italienne ça peut être aussi par affinité d'origine on a quand même pas mal d'italien oui c'est vrai oui et puis peut-être c'est versé à la langue aussi pourquoi pas parce que ça veut voilà faire plaisir aussi de parler effectivement si quand on parle dans le dans le pratique parce que là c'est c'est vrai que c'est très beau c'est au niveau de des adéquations mais après dans le pratique comment ça se passe par exemple combien cela coûte tout bêtement à un jeune par mois alors selon la formule donc on a les deux formules dont j'ai parlé pour un jeune en formule solidaire en fait il paiera entre un euro symbolique et 50 euros par un par mois juste pour couvrir les charges d'électricité d'eau et sinon effectivement après on va dire que ce sont les menus services qu'il rend voilà dîner avec la personne rêve être présent la nuit qui font que qu'il a effectivement un tarif aussi bas mon formule conviviale la moyenne temps donc pour toi en tandem en 2019 la moyenne de la contribution financière modeste c'est comme ça que l'appelle la loi c'est 220 euros charge incluse donc c'est quand même largement en deçà des prix du marché locatif parce que le but de la cohabitation c'est vraiment permettre l'accès au logement des jeunes et c'est vraiment l'esprit de la loi c'est le lien social et l'accès plus facilité au logement des jeunes et d'ailleurs nos financeurs donc les caf puisqu'en fait on est financé par la caf 06 la caf 83 le conseil général aussi et la carsat sud est en fait ce qu'ils recherchent c'est vraiment aussi que le jeune paye très peu cher pour se loger il puisse réussir ses études et que le seigneur puisse rester à domicile voilà nos financeurs n'ont pas la même idée derrière la tête mais ils ont des idées complémentaires qui se rejoignent au travers de la cohabitation alors après quand vous parlez de coup d'un autre coup aussi donc j'ai parlé des financeurs ils nous financent à peu près à 80% de nos ressources du coup on est quand même obligé de demander aux jeunes 25 euros de frais de dossier et ensuite en formule solidaire c'est 300 euros pour 10 mois donc ça fait 30 euros par mois et en formule conviviale c'est 280 euros pour 10 mois donc ça fait 28 euros par mois voilà parce qu'on peut pas se financer à 100% sur l'argent public c'est une des règles de bonne gestion donc voilà ça nous fait les 80% qui nous manquent pour pour faire vivre la structure et payer nos différents salariés d'accord très bien et alors vous tout à l'heure vous parliez d'une charte donc qui est nouvelle vous parliez de janvier 2020 justement en termes de documents est-ce que ça se passe comme quand on prend un logement un autre logement c'est-à-dire est-ce qu'il y a un état des lieux par exemple de la chambre que la personne va occuper est-ce qu'il y a une caution à payer alors au niveau des documents effectivement il ya une charte qui est assignée entre le jeune et le senior et la structure pour que chacun adhère aux valeurs de la cohabitation sont des valeurs de discrétion d'intimité de des valeurs laïques apolitiques en fait on cherche à créer du lien sans animosité voilà donc on évite des sujets qui fâchent donc il ya cette charte est signée le contrat de cohabitation intergénérationnelle qui prévoit la durée donc qui est librement défini mais la plupart du temps c'est une année scolaire où ça peut être aussi une année civile ça dépend aussi des dates de rentrée universitaire ou des dates d'entrée dans l'emploi ou dans le stage ensuite on signe également un état des lieux d'entrée le jeune en prince promet un chèque de dépôt de garantie qui n'est pas encaissé de l'ordre de 200 euros pour juste garantir qu'à la fin il va rendre la chambre dans le même état qu'il a eu au départ et on lui demande également de souscrire une assurance responsabilité civile s'il casse quelque chose pour couvrir sa voilà sa responsabilité et donc tous ces documents sont signés effectivement au moment juste avant l'entrée dans l'état dans les lieux et au moment de l'entrée dans les lieux et est ce que les ap elles fonctionnent oui alors on a un décret aussi de janvier 2020 qui prévoit que le jeune sous locataire ou demander les ap l et le seigneur peut conserver les ap l qu'il perçoit voilà donc c'est quelque chose qui avait été vu dans le cadre de la loi effectivement c'est bon après les cafs bon les cafs nous connaissent puisqu'ils nous subventionnent donc si les jeunes ont des soucis parce que parfois c'est vrai qu'on leur demande un bail et quand ils produisent le contrat de cohabitation leur dit ça n'est pas un bail dans ce cas là ils nous font remonter le souci et nous avec notre interlocuteur de l'action sociale ont fait remonter le dossier qui est traité d'accord très bien et évidemment l'allocation logement j'ajoute juste quand même que c'est en fonction des ressources donc oui on ne garantit pas que le jeune l'aura ça dépend de ses ressources bien sûr très riche il n'aura pas bien sûr bien sûr mais en tout cas s'il est il y a droit elle est prise en compte c'est possible vous parliez de deux formules donc l'une solidaire l'autre conviviale et vous disiez que donc il y a des chartes particulières de bonne entente on va dire entre entre le jeune et le seigneur est ce que par exemple quelque chose comme le couvre-feu quelque chose est mis enfin est-ce que ça fait partie de ça est ce que le jeune est tenu de rentrer à une heure précise alors en formule solidaire oui puisqu'il doit dîner avec la personne donc souvent le dîner il est en 19h30 ou 20h donc le jeune doit rentrer pour cette heure là pour pouvoir dîner avec le jeune et évidemment ensuite il ne ressort pas il travaille dans sa chambre mais par contre il n'est pas obligé de passer la soirée avec le seigneur il va dîner avec le seigneur en formule conviviale on a souvent décès les seniors en fait nous disent moi j'aimerais que le jeune n'y rentre pas trop tard quand même parce que le problème c'est que ça les réveille et ça et donc souvent ils demandent à ce que le jeune voilà rentre pas après 21h de manière en plus à être à être en sécurité parce que le seigneur sinon il s'inquiète il se dit bah il est où le jeune qu'est-ce qu'il fait etc donc parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné le seigneur il va s'inquiéter pour son cohabitant parce qu'il y a des liens qui se créent et du coup il va voilà il est s'il ne voit pas arriver il va lui envoyer un sms en disant mais où est-ce que tu es ce que tu as pas de soucis etc c'est vraiment l'intérêt aussi souvent c'est que les jeunes sont jeunes il ya beaucoup de jeunes de 18 ans pour mettre qui quittent le nid familial et c'est quand même une sécurité d'arriver chez un senior parce qu'on sait que voilà il va être dans un système qui est où il va être non seulement en sécurité mais mais en même temps quelqu'un va s'inquiéter s'il rentre ou pas alors que dans une chambre universitaire si vous rentrez pas de la nuit dans votre résidence personne va s'inquiéter effectivement il n'est pas esselé surtout si c'est quelqu'un qui vient d'une autre région d'un autre pays imagine qu'en plus c'est bien d'avoir d'avoir quelqu'un sur place effectivement et si jamais malgré toutes les les précautions et le travail que vous avez fait en amont il s'avère que ça ne matche pas entre les deux personnes pour x ou y raison est ce que du coup vous reproposez aux jeunes un senior ou vice versa est ce que c'est déjà arrivé alors oui c'est alors c'est déjà arrivé lorsque le senior par exemple est dans des attentes trop fortes c'est à dire que c'est en fait le jeune à un moment donné nous on a beau insister sur les menus services qui reste que des menus services c'est à dire que le jeune n'est jamais ne doit jamais être ni un infirmier ni une aide à la personne ni une auxiliaire de vie mais on a parfois des seniors qui ont du mal à trouver la limite et parfois le jeune est quand même trop sollicité alors ça nous arrive rarement mais quand ça nous arrive effectivement le jeune on va le mettre ailleurs parce que de tout souvent ces jeunes on les connaît ils ont fait plusieurs années de cohabitation donc on les connaît bien on sait que le problème ne vient pas d'eux et donc on va les remettre chez un autre senior par contre on mettra évidemment pas de jeunes chez le senior qu'on a identifié comme ayant des niveaux d'exigence un peu trop élevé donc ça c'est voilà parce que même si on insiste énormément au début il peut arriver qu'on ait des surprises c'est assez rare mais voilà ça sur on va dire sur 50 binômes ça va nous arriver une fois d'accord oui oui donc c'est que l'enquête à la base l'enquête entre guillemets le profilage à la base a bien fonctionné puisque vous avez bien identifié que ça fonctionnerait est ce que vous avez dit il a été intéressant vous dites que c'est souvent des jeunes qui qui sont habitués à la colocation qui ont déjà fait des colocations avec des seniors donc ça veut dire que très souvent c'est c'est un réseau de jeunes qui connaissent qui qui connaissent la colocation intergénérationnelle oui nous on a on a des jeunes en fait qui sont avec nous depuis 2017 et en fait qui chaque année nous disent à ben moi je vois je veux rester chez le chez le ou la senior chez qui ils sont soit me disent ben là bas le senior chez qui je suis va rentrer en ehpad parce qu'il est devenu trop dépendant donc je leur trouve dans ce cas là un autre senior effectivement comme je les connais bien je je sais que j'aurais pas de soucis sur la qualité du jeune mais évidemment le but c'est quand même de trouver sans arrêt des nouveaux seniors pour pouvoir proposer à chaque fois à plus de jeunes des nouvelles cohabitations bien sûr bien sûr et dernière question de ma part justement comment les seniors viennent à vous est ce que c'est vous qui allez à eux enfin comment ça se passe est ce que c'est les familles qui potentiellement viennent vers vous comment ça se passe alors on a plusieurs plusieurs points d'entrée des seniors en fait on a un point d'entrée direct donc moi je fais beaucoup de forums bien vieillir avec la mutualité française qui est un des partenaires qui qui est financée par la conférence des financeurs donc conseil général les caisses de retraite agir carco les carsac national d'assurance vieillesse etc donc on fait ces forums à l'heure actuelle avec la colide c'est plus compliqué puisque les forums souvent sont annulés ou alors ils sont maintenus sur des formats deux heures donc ça nous permet quand même un petit peu moins de recruter on va dire entre guillemets de nouveaux seniors mais on a aussi du recrutement direct par boîte presse par exemple on a eu un article dans nice matin au mois de septembre bien chez moi j'habite chez une copine de 70 ans on a on a également tout le réseau donc le réseau co habilis qui est connu donc il ya eu des articles dans pleine vie on a eu également un article dans femme actuelle seniors et donc tout ça ce sont des biais d'arrivée des seniors et effectivement comme vous le disiez on a également les aidants donc la famille les proches qui nous appellent des fois les petits enfants en disant ma grand-mère elle est toute seule j'aimerais bien qu'elle ait un étudiant et du coup on va voir la grand-mère pour voir si elle est d'accord parce que ça par contre c'est quelque chose sur lequel j'insiste il faut vraiment qu'ils consentement de part et d'autre autant le senior il faut qu'il décide lui même et qu'ils choisissent cette solution autant le jeune doit choisir aussi c'est à dire c'est pas les parents qui inscrivent le jeune de 18 ans en disant ça va me coûter moins cher et la fille du senior qui l'inscrit en disant c'est bien je vais lui mettre quelqu'un chez lui donc c'est vraiment on va chez tous les seniors pour vérifier qu'ils sont d'accord qu'ils ont bien compris comment ça fonctionne qu'ils adhèrent aux valeurs et donc que ça va fonctionner parce que ça ne fonctionne pas sans le consentement ça c'est quelque chose qui est vraiment clair et et qu'on a constaté la fondatrice du réseau et de la cohabitation depuis 2003 le consentement est vraiment essentiel oui bien sûr bien sûr est ce qu'il ya quelque chose qu'on n'a pas évoqué là dans les questions je vous ai posé vous souhaitiez rajouter alors je pense qu'on a quand même fait un joli tour d'horizon vous avez été assez exhaustive dans les questions merci c'est pas toujours ça mais non en fait on a réussi à parler de tout j'ai réussi à parler de mes financeurs ce qui est important bien sûr bien sûr donc non je pense que après peut-être les voilà les vous allez peut-être redonner toutes les coordonnées oui donc j'ai donné le site internet tout à l'heure je pense que c'est le meilleur moyen d'entrer c'est 3w point toi entend m tout attaché point fr est vraiment sur le site il faut pas hésiter à aller dans tous les onglets pour lire les notices d'information la foire question aussi qui est très très complète voilà parce qu'il ya des questions qu'on n'a peut-être pas évoqué mais on vérifie aussi les visas parce que les jeunes on va les mettre chez les seniors il faut qu'ils aient des visas voilà des en cours parce que sinon le senior on le mettrait en difficulté donc on fait voilà toutes les vérifications possibles pour que le senior il accueille le jeune de manière vraiment très très simple et cordiale et en ayant tout qui a été vérifié on a vérifié aussi la descente du logement on vérifie toutes les chambres pour voir que effectivement il ya une pièce pour le jeune avec une porte qui ferme à clé qui est sa pièce à vivre qui est mise à disposition à titre privatif dans lequel il ya un lit un bureau qu'il y ait le wifi aussi donc voilà tout ça on a vérifié l'ensemble des conditions de vie qui font que ça va bien fonctionner on a vérifié la cuisine le partage de la salle de bain on a voilà on est passé un petit peu partout pour garantir une bonne cohabitation une cohabitation durable et heureuse voilà c'est vraiment ce qu'on cherche dernière question qui me vient sur les vérifications justement avec cette période un peu troublé un peu très troublé que l'on que l'on vit justement par rapport à cette madame kovid très persistante est ce que les nouvelles là les récemment les jeunes qui sont rentrés dans les logements j'imagine qu'il devait y avoir un test kovid obligatoire quand même pour l'un et l'autre même alors tous les jeunes qui rentrent alors tous les jeunes qui rentrent en cohabitation signe une annexe kovid dans laquelle ils sont obligés à respecter tous les gestes barrières on leur demande effectivement s'il ya une un risque de cas contact de faire un test mais par contre où nous on suit vraiment les préconisations du gouvernement donc on ne demande pas de test lorsqu'il n'y a pas de cas contact parce que en fait sinon on encombre complètement les laboratoires donc mais mais le jeune c'est que lorsqu'il rentre chez le senior il va enlever son vêtement dans sa chambre de manière à ne pas mélanger les vêtements il va se laver les mains tout de suite et effectivement on lui demandera d'être très très précautionneux lorsqu'il utilise quelque chose il nettoie derrière lui et puis il porte un masque de manière à ne pas être un vecteur de transmission alors ce que je peux dire par rapport à ça c'est que nous on a 90% de nos cohabitations qui sont restés en place au mois de mars donc les jeunes sont restés en fait ça a été plutôt une très bonne chose puisqu'ils sont allés à la pharmacie chercher les médicaments ils sont allés faire les courses parce que les seniors ne sortaient plus et en fait ils ont fait un lien social qui est fabuleux et d'ailleurs je vraiment tiens à les remercier parce que du coup les seniors nous ont dit nous c'est super et tous les seniors ont renouvelé les cohabitations parce qu'ils nous ont dit on ne se serait vraiment c'est vrai que l'isolement social c'est vraiment un des mots de notre société et une des raisons de la cohabitation et il faut savoir aussi que c'est eux qui décident les seniors et les proches les jeunes et leurs proches nous on est on fait l'intermédiaire mais le la décision leur appartient et on veut pas décider à leur place parce que c'est vraiment les seniors c'est vraiment eux qui ont décidé de garder les jeunes ou de prendre des jeunes en cohabitation parce que ils ont décidé de faire confiance aux jeunes d'accord ça c'est c'est bien ça ça montre une belle je trouve un alors qu'on entend parler beaucoup des seniors et des jeunes et d'essayer de monter les uns contre les autres moi je trouve que c'est vraiment une belle leçon de vie de dire que non il n'y a pas de il n'y a pas de conflit entre eux c'est il ya une belle entente vraiment une très belle une très belle entente absolument et bien ce sera le beau mot de la fin en tout cas merci beaucoup véronique pour ce cet éclairage très intéressant d'ailleurs une de nos spectatrices nous dit que c'était très complet donc effectivement voilà on a on a pu répondre vous avez pu répondre à l'ensemble des questions voilà donc on rappelle effectivement que toi entendais bon et présente bien sûr sur la boussole des jeunes et que donc vous l'avez rappelé sur internet à la fois sur le site donc qui est une manne d'information toi entendais point com ou point fr alors j'avais point com vous m'avez dit point fr alors je vous dis les deux voilà point fr point fr d'accord et vous êtes aussi vous êtes aussi présents sur les réseaux sociaux sur facebook sur twitter sur instagram donc sur youtube donc aussi c'est 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 très intéressant voilà voilà qui close ce premier instagram live j'espère que ça vous a plu merci beaucoup véronique de votre participation c'était vraiment très très intéressant et très inspirant aussi je dois dire merci merci de m'avoir invité je vous en prie je vous en prie merci on se retrouve du coup très vite pour un autre instagram live qui devrait être cette fois consacré à tout autre chose à l'emploi et à la création d'entreprise avec des partenaires de la boussole des jeunes qui accompagnent les jeunes dans la création d'entreprise donc voilà je n'ai pas encore la date mais restez restez connectés vous le saurez très bientôt très belle fin de continu cette belle journée et puis à très bientôt au revoir et